Eh bien bonjour, je suis Mathieu Fort de Ne pas toucher le micro de la Dulacte et je vous propose qu'on parle d'accessibilité du web et plus précisément on va parler de réglementation et puis d'outillage, d'outillage au sens ressources, toujours dans le monde du logiciel livre. Je vous propose de commencer par une mise en situation, je ne vais pas vous faire une définition universitaire de l'accessibilité, le mieux c'est de rentrer directement dedans. Ce que je vais vous présenter, ça va être une simulation, une simulation sur un site web réel et ce qu'on fait en formation quand on a un petit peu plus de temps que là, on va se poser tout un tas de questions, je vais vous en présenter quelques-unes. Et juste avant, une petite précaution oratoire, le site web et les sites web que je vais montrer ne sont là que pour illustrer une problématique. En aucun cas il s'agit de critiquer la marque, les marques, les gens qui sont derrière, ce n'est absolument pas mon propos, ce qui m'intéresse c'est d'illustrer une problématique. Rentrons dans la simulation. Ce que vous voyez là, c'est un site web, un site web réel qui existe, tel qu'il pourrait être consulté par une personne en situation de handicap. Je ne rentre pas dans le détail de quel handicap, ce n'est pas important. L'idée c'est de mettre en évidence le fait que quand l'accessibilité n'est pas mise en œuvre, voilà le genre de choses face auxquelles on se trouve. Et là forcément on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et donc quand on est en formation, une des questions qu'on pose typiquement c'est aux stagiaires, est-ce que vous arriveriez à définir quel est ce site ? La réponse est évidemment non, il n'y a pas assez d'informations pour y arriver. Donc on va essayer de tirer la ficelle et de se dire, mais c'est quoi ce truc ? Donc on dit, alors on n'arrive pas à dire qui c'est, en tout cas c'est très difficile. Alors de quel type de site il s'agit ? C'est un site de news, je ne sais pas, c'est un site de réseau social, ce n'est pas l'air d'être un site de météo, donc on cherche à comprendre. Alors là les gens vous disent, c'est écrit en anglais, puis il y a une liste de pays. Ok, très bien, c'est peut-être un site international, le fait qu'il y ait une liste de pays, et peut-être qu'on peut passer d'un site à l'autre, d'un site d'un pays à un autre. Et puis on voit là écrit, read the news, donc lire la suite de l'actu, on se dit, ah il y a de la news, il y a de l'information, qu'est-ce qu'il en est ? Bon, manifestement il y a de l'info. De quoi on parle ? 500 pique-niques. Party reports, quand on comprend un peu l'anglais, 500 pique-niques, on ne comprend pas ce que c'est. Party reports, donc un rapport sur la fête, mais de quoi il parle. Bref, on passe un petit moment à se dire, mais là, il y a beau y avoir du texte, on ne comprend pas ce que c'est. Et puis on prend un petit peu de recul, et on regarde, on dit, la petite question c'est, en termes d'occupation globale, quelle est la partie utilisée, la proportion de la page utilisée par le texte, sur la totalité du site ? Et là, on se rend compte que, globalement, on a les 7-8ème qui sont vides. Tout ce qu'il y a ici, là, il n'y a rien. Et puis là, on a un 8ème de l'écran où il y a du texte. Et là, il ne faut pas longtemps pour se dire, à l'évidence, il nous manque quelque chose. Ce n'est pas juste de la décoration, ce n'était pas fait comme ça, la couleur un peu marron, elle est peut-être sexy, sympa, mais clairement, il nous manque quelque chose. Et donc, on avance là-dessus, et puis à un moment, on se dit, bon, c'est clair, il nous manque quelque chose, on a bien compris, la démonstration est là, l'accessibilité n'a pas été mise en place. Et donc, la suite, c'est de voir le site tel qu'il est réellement. Voilà la chose. Une fois de plus, je précise qu'il ne s'agit que d'illustrer une problématique, certainement pas de dire du mal d'une marque X ou Y, entre-temps, le site a été refait. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de s'amuser à faire un petit coup de avant-après, et d'observer quelles sont les différences. Alors, à l'évidence, il nous manque le logo, qui va nous permettre d'identifier le site. Il nous manque, vous vous souvenez, toute cette partie-là, là, c'était complètement vide. Il nous manque la barre de navigation, qui va nous permettre de rentrer dans chacune des rubriques de site. Et puis, si on continue à regarder un peu, si on regarde en haut à droite, vous voyez qu'en haut à droite, on a ces liens-là, qui nous permettent, en fait, d'accéder à des choses aussi bêtes, mais aussi utiles, qu'un formulaire de recherche, le plan du site, les mentions légales, ce qu'il en est. Et puis, dans les petites choses, sur cette zone ici, regardez bien au-dessus de la liste des pays. Là, on a une espèce de titre, la « Choose a country ». Donc, bien évidemment, on se doute bien qu'on va choisir un pays. Maintenant, regardez en dessous de la liste de pays. Vous voyez, on a le petit bouton « Go ». Si je n'ai pas ce bouton, je ne peux pas valider mon choix de pays. Donc, on voit qu'il nous manque, d'une part, de l'information pour comprendre, et d'autre part, des actions pour faire. Et là, on est exactement dans la situation typique où on est dans une situation d'inaccessibilité. Donc, on va le voir dans un instant, mais on va commencer à initier cette idée de ce qu'est l'accessibilité. Ça va être le fait de faire en sorte que ça fonctionne pour tout le monde. Je vous donne un deuxième exemple, qui est intéressant, et qui rend particulièrement bien sur le projecteur. Là, c'est les boutons roses qui vont nous intéresser. Là, on est sur un site qui vend des thèmes, des gabarits, des modèles pour des sites web. Et puis, celui-ci est payant, celui-là est gratuit, mais peu importe. Et là, ce qu'on observe, c'est de se dire, bon, alors, il y a des boutons. Et là, on se dit, bon, ok, c'est écrit en blanc sur fond rose, mais le blanc sur fond rose, là, j'ai quand même un peu du mal à lire le texte, là, je n'arrive pas. Il y a une problématique de contraste, ce n'est pas évident. Puis, on se dit, ah oui, mais là aussi, là, c'est écrit en gris, là, ce n'est pas très clair, gris sur fond gris. Oui, oui, effectivement, donc on garde ça plutôt pour plus tard, on pourrait améliorer le contraste. Et puis, après, on continue, puis on se dit, tiens, regardons ça. Et là, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en évidence quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu du tout. C'est qu'en fait, en bas, il y a une liste, 1, 2, 3, 4, 5, 719, etc. Ça, c'est les pages sur lesquelles, c'est toute la pagination sur lesquelles je vais pouvoir trouver les fameux thèmes. Et je vous remette pour montrer qu'avant, elle existait bien, mais juste, il y avait un tel problème de contraste qu'on ne l'avait même pas vu. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en lumière un autre aspect de l'accessibilité sur le fait de dire, il y a peut-être un problème de contraste là, c'est indéniable, mais alors il y en a un ici, il est énorme. La preuve, on ne l'avait même pas vu. Voilà l'idée. Donc là, ce qui m'intéressait, c'était de mettre en lumière quelques problématiques d'accessibilité. Tout ça dans le but d'arriver à ce qu'on va poser comme une définition. Le principe de l'accessibilité du web, c'est de s'assurer que tout un chacun puisse accéder à l'information. Et dans tout un chacun, on va dire tout un chacun, y compris les personnes en situation de handicap. On va compléter en disant que ça sert aussi et surtout à monsieur et madame tout le monde. Quelques mots brefs sur l'accessibilité, comment ça se met en œuvre. Discipline transfert, ce qu'on entend par là, c'est que ça va toucher différentes personnes. L'idée, c'est de dire qu'on l'a vu sur les contrastes, ça va toucher les designers, les gens qui font de la couleur, qui font du graphisme. Les gens dont les outils de travail seront les outils de dessin, le papier-crayon-gomme. Les gens qui vont travailler aussi sur la structuration, le rubricage des contenus, des articles, des sites. On a trois interlocuteurs, on en a vu un, ça c'est le deuxième. Les informaticiens, ceux qu'on va appeler les informaticiens, ce seront les développeurs. Les développeurs qui seront autant les développeurs qu'on appelle front-end, ceux qui vont toucher au HTML. Et puis les développeurs back-end, ceux qui vont toucher au langage, qui seront côté serveur. Bref, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, auront un lien avec ce qui sera présenté par l'application. Et enfin, le troisième interlocuteur, ce sera tous ceux qui alimentent le site ou alimentent l'application avec du contenu. Et donc, ça va être tous ceux qui produisent du contenu, donc des articles, du journalistique. Je vous propose maintenant qu'on parle des bénéfices de l'accessibilité. L'idée, c'est de dire que quand on se met dans une démarche de mise en œuvre de l'accessibilité, on va s'intéresser à quels vont être les gains, autre que le simple fait d'avoir mis en œuvre l'accessibilité, bien évidemment. Eh bien, le premier gain qu'on va avoir, ça va être celui de la visibilité. Celui de ce que certains appellent la référenciabilité. Dit autrement, le fait d'être très bien vu par les moteurs de recherche. Et quand on dit très bien, il y en a même qui disent c'est excellemment bien. En l'occurrence, quand vous mettez en œuvre l'accessibilité, vous allez avoir un très fort gain en matière de positionnement dans les moteurs de recherche, quel que soit le moteur de recherche. Il y a des explications techniques. En deux mots, si vous êtes en capacité d'être vu par un outil technique utilisé par des utilisateurs en situation de handicap, alors vous serez très très bien vu par les fameux crawlers des moteurs de recherche, tous ceux qui vont parcourir le web et qui récupèrent l'information. Deuxième avantage, l'ergonomie. L'intérêt de l'accessibilité, c'est que ça va vous poser un certain nombre de lignes directrices. On va plutôt employer le terme, en fait, de lignes qui vont vous accompagner. Les Anglais disent des guidelines. L'idée, c'est de vous éviter à chaque fois de retomber dans des choses trap typiques qu'on pourrait rencontrer quand on fait un site web. En fait, l'idée, c'est de dire à problématique classique, solution classique. Et l'intérêt de l'accessibilité, c'est que ça rappelle toutes les solutions classiques sur comment est-ce que je fais un formulaire de contact. On sait tous faire un formulaire de contact, mais il y a plein de petits détails qu'on va tâcher de ne pas oublier qui vont faire en sorte que, du point de vue d'utilisateur, ça sera fluide, ça va bien marcher, ça va être efficace. Et là, je prends l'exemple du formulaire de contact, mais on pourrait prendre celui du formulaire de recherche, on pourrait prendre celui de la navigation, on pourrait prendre celui de j'ai un site avec énormément de contenu, je suis au troisième niveau de profondeur, comment est-ce que je gère ma barre de navigation ? Toutes ces problématiques-là qu'on a tous rencontrées à un moment ou à un autre, l'accessibilité va nous guider pour faire en sorte que ça fonctionne bien d'un point de vue de l'ergonomie. Et enfin, le dernier point, et non des moindres, et là on rentre dans le gros de notre sujet, c'est la conformité juridique. Qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est simplement le fait d'être en conformité avec les textes réglementaires. Et là, je vous propose qu'on fasse un focus là-dessus. Donc la réglementation, qu'est-ce qu'il en est ? On situe le contexte, on est en France. En France, c'est simple, on a une loi qui s'appelle la loi numérique, connue aussi sous le nom de la loi Le Maire, portée par Axel Le Maire, qui est là cet après-midi d'ailleurs. Et pour être précis, c'est l'article 106 dont vous avez l'adresse sur l'Egy France ici, que vous pourrez récupérer sur les diaporamas, qui demande à ce que tous les sites web publics soient rendus accessibles. Pour donner un petit peu de profondeur à ce texte, ce n'est pas le premier texte sur l'accessibilité. Loin de là, celui-ci enrichit le texte qui datait de 2005. Il y avait d'autres textes par avant. Et puis on verra aussi que ces textes-là, qui sont certes français, ne sont ni plus ni moins que l'application de directives européennes. En complément, on pourra dire que l'Europe n'est pas la seule à travailler sur l'accessibilité. C'est une tendance mondiale qu'on trouve en Amérique du Nord et puis aussi en Asie-Pacifique. Qui est concerné par l'accessibilité ? Que disent les textes de loi ? Ils sont assez clairs. Ils disent qu'on a globalement ces quatre entités qui sont concernées. Alors on va partir du plus gros pour aller vers le plus petit, ou en tout cas les moins gros. Le plus gros, c'est l'État, avec tout ce qui est administration centrale, les ministères et ainsi de suite. Le deuxième, ce sera les collectivités, tout ce qui est collectivités et territoriales. Donc tout ce qu'on connaît tous. Donc on peut commencer à enlister les régions, les départements, les mairies, les communes, les EPCI, toutes les étapes intermédiaires, les structures intermédiaires que sont les communautés de communes, les agglos, les métropoles, j'en passe et les meilleurs. Et puis après, on va s'intéresser aux autres types de structures qui sont peut-être moins évidents. On va penser à tout ce qui est établissement public et puis surtout, tous les organismes qui sont délégataires de missions de services publics. Et ça, c'est intéressant parce que juridiquement, on sort de la simple collectivité. Donc ce qui va nous intéresser, c'est qu'on va se rendre compte qu'il y a des agences territoriales, des syndicats, des associations ou des gens comme ce qu'on appelle les SDIS, les services départementaux d'incendie et de secours, les pompiers, dit autrement. Bref, tous ces gens-là, tous ces organismes auxquels on ne pense pas forcément, on va leur proposer de mettre en œuvre une démarche d'accessibilité. Troisième point sur le volet juridique. Une des nouveautés du texte de 2016, c'est l'apparition de sanctions. Quand on parle de sanctions, tout de suite, c'est, à mon sens, important d'expliquer un petit peu ce qu'il en est, quel est l'esprit qui va avec, dans quel état d'esprit tout cela est constitué. Si je refais un petit peu d'historique sur les différents textes d'accessibilité, la sanction, c'est quelque chose qui a besoin d'être accompagné pour pas qu'on ait l'impression de ne manier que le bâton et jamais la carotte. Comme vous le voyez, écrit, sanctions, 5 000 euros, on va voir de quoi il s'agit. Il y a des associations de personnes en situation de handicap qui disent la plaisanterie a assez duré, ça fait quand même 15 ans qu'on pousse pour qu'il y ait des textes de loi qui soient mis en place. Nous, on a nos utilisateurs qui ne peuvent pas accéder, mais littéralement qui ne peuvent pas accéder, souvenez-vous de notre première démonstration, à une déclaration en ligne, à la récupération de tel papier officiel, etc. D'un point de vue de l'égalité vis-à-vis des citoyens, c'est quand même pas normal, dans une société moderne au XXIe siècle, qu'une partie de la population n'accède pas à l'information. Donc, ce que disent les associations, c'est que ça suffit, force est de constater que si on ne met pas de sanctions, ça ne marche pas, donc on met des sanctions, et voilà pourquoi il y a des sanctions qui sont arrivées. Une des autres questions qui se posent, c'est le montant des sanctions. Ben, 5 000 euros, ok, alors 5 000 euros, soit ça fait sourire, soit ça ne fait pas rire, selon d'où on se place. On va dire tout de suite que le montant précis et l'organisation des sanctions n'est pas encore mis en place. Nous sommes dans l'attente d'un décret qui publiera toutes ces modalités-là. Ceci dit, dans les choses que je peux partager avec vous, de ce que j'entends dire de certaines associations, il y en a qui disent, ouais 5 000 euros par site, oui c'est bien, c'est une bonne idée, pourquoi pas, c'est symbolique, voilà. Et puis il y en a d'autres qui disent, toujours sur le même discours que la plaisanterie a assez duré, ça fait quand même plus de 15 ans qu'on se bat là-dessus, ils disent, pour que ce soit vraiment dissuasif, c'est ça qu'il faut faire, 5 000 euros par page. Et là forcément, là on ne raisonne plus de la même manière. Ou là on se dit, effectivement, il y a un risque juridique qui apparaît sur le fait de ne pas mettre en place l'accessibilité sur les sites web publics. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on a la réponse ? Je vous l'ai dit non, on va attendre les modalités qui seront fixées par le décret. Mais ce qui m'intéresse, c'est de vous communiquer les informations pour que vous puissiez vous faire votre propre jugement et vous dire, où est-ce que je place mes mises en accessibilité dans mon planning qui va venir. De là, je vous propose que maintenant, on laisse le volet juridique de côté et puis on va rentrer un petit peu plus dans le concret pour voir comment est-ce qu'on fait en pratique. Je vous propose qu'on pose quelques mots de définition, de vocabulaire pardon, qu'il est important d'avoir au moins entendu une fois dans sa vie. L'accessibilité, d'où ça vient ? Ce n'est pas quelque chose qui vient de nulle part, qui est posé par le législateur. En fait, le législateur ne fait que reprendre des normes qui existent déjà. Et cette norme, c'est ce qu'on appelle WCAG, qu'on prononce WCAG, pour Web Content Accessibility Guidelines. Cette fameuse norme, c'est une norme internationale. C'est la même pour toute la planète, pour tous les pays. Le résultat du travail de cette norme, c'est plein de personnes, des experts, des privés, des gens du service public, des associations, de par le monde, qui se sont réunis dans le but de dire « l'accessibilité, ça commence ici et ça se termine là ». Voilà d'où ça vient. Et ça, c'est édicté par un consortium qui s'appelle le W3C. Le W3C, c'est le consortium qui édicte toutes les normes sur l'Internet. En France, vous entendrez parler du RG2A. Le RG2A, c'est simple, c'est ni plus ni moins que la même chose que WCAG, mais écrite en français, pour résumer, et avec quelques éléments de méthodologie qui vont nous aider. On va poser dès maintenant une idée, et ce n'est pas tous les jours, on va le dire. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la France n'est pas en retard, d'un point de vue des outils méthodologiques pour mettre en œuvre l'accessibilité, voire même elle est en avance. Pas plus tard que la semaine dernière, il y avait une réunion à Bruxelles, à laquelle j'ai eu le plaisir d'assister, où il y a différents pays européens qui se disent « On a tous notre manière d'appliquer ces fameuses WCAG, et la France a le RG2A, qu'en est-il ? Est-ce qu'on est bien ? Est-ce qu'on n'est pas bien ? » Clairement, ce qui ressort, c'est que le RG2A est un document d'une excellente facture, d'excellente qualité. Donc, on a un super document que nos collègues européens nous envient. Donc, ce n'est pas tous les jours que la France est en avance, disons-le. Maintenant, je vous propose de parler de démarche. Comment est-ce qu'on va faire pour mettre en œuvre l'accessibilité ? La première chose qu'on va poser, c'est que le législateur nous parle de trois ans. Les collectivités disposent de trois ans pour mettre en œuvre l'accessibilité. Pour être précis, je vais rentrer un tout petit peu dans le détail en disant « Elles ont trois ans, donc dans deux ans et 360 jours, je vais me dire « Ah, il me reste cinq jours pour faire ma mise en accessibilité. » » Non, ça ne va pas marcher. L'idée, c'est de dire que les collectivités et les services publics doivent mettre en œuvre un plan pluriannuel qui, au maximum, fera trois ans. Si vous faites votre mise en accessibilité en un an, c'est super. Et là, le point important, ça va être de raisonner en termes d'amélioration continue. C'est-à-dire qu'on va s'améliorer progressivement. Il ne s'agit pas de dire que je vais passer du zéro à un, de dire que je ne suis pas accessible à « Je suis accessible ». L'accessibilité, quand on rentre dans le détail, en fait, c'est 300 points à vérifier. Donc, on ne se doute pas qu'on va passer de zéro à 300 instantanément. Donc, ce qui compte, ça va être d'y aller pas à pas, petit à petit. Et ce qui va intéresser le législateur, et dans les choses qui semblent se dessiner dans les bruits de couloirs qu'on entend, c'est que les fameuses modalités du décret, ce qu'elles vont faire, c'est regarder quelle est la progression qui a été suivie par la collectivité. L'idée, ça va être de dire « Est-ce que la collectivité n'a rien fait ? » Ou est-ce qu'elle a déjà fait des efforts pour avancer, pour progresser, pour s'y mettre, pour faire en sorte que ça avance ? Donc, on arrive sur cette notion d'amélioration continue. Et de là, la proposition que je vais formuler, mais que tous les professionnels du secteur formulent, c'est celle-ci. C'est la notion du « Facile d'abord ». On l'a dit, on progresse petit à petit. Et donc, le but, ça va être de commencer par régler tous les problèmes qui sont faciles à régler. Il y a des choses qui sont évidentes, où n'importe quel développeur web qui a un brin sensibilisé, il va dire « Ah oui, non, mais ça, c'est énorme, ça, oui, évidemment, ça, ça peut se corriger très vite et très facilement, et ça coûte deux minutes à corriger. » Donc, l'idée, ça va être de régler tous ces problèmes faciles, et puis après, on va rentrer dans les problématiques plus complexes. Et donc, cette notion de « Facile d'abord », c'est vraiment un élément clé dans la démarche de mise en œuvre de l'accessibilité. De là, je vous propose qu'on passe sur la dernière partie de cette présentation, sur le fait de connaître, découvrir des ressources libres pour l'accessibilité. On l'a dit, commençons par des choses faciles. On a vu les couleurs tout à l'heure. Je vous propose un premier outil qui s'appelle Contrast Finder, qui est lui-même un logiciel libre que vous pouvez télécharger, mais qui, en fait, on va le voir dans un instant, est aussi une appli web. Vous pouvez aller sur contrast-finder.org. Et le principe, ça va être de répondre aux problématiques de contraste. Là, on est sur une copie d'écran, on est sur l'application. Pour des questions de place, j'ai enlevé la barre d'adresse. Là, par exemple, ce qu'on demande, on veut écrire sur cette couleur qui est une espèce de vert, sur un fond qui est une espèce de gris foncé. Et là, on a une formule mathématique. Là, c'est Carré qui nous dit « ça passe, ça passe pas ». En l'occurrence, ce que nous dit la formule, c'est qu'elle nous dit « ça, ça passe pas ». L'intérêt d'un outil comme Contrast Finder, c'est que, d'une part, ça va vous vérifier que la formule est bonne ou pas bonne. Mais ça, des outils qui font ça sur le web, il y en a des millions. Mais par contre, la chose que seul Contrast Finder fait, c'est le fait de vous proposer des couleurs. Parce qu'on vous dit « celles-là, elles sont pas bonnes ». Très bien, mais celles-ci et celles-ci, elles vont être bonnes et elles vont valider la formule. Ça va nous rendre OK. Et c'est tout l'intérêt d'un outil comme Contrast Finder, c'est de calculer pour vous des couleurs qui vont être assez proches de celles que vous cherchez. Et donc là, on est sur un cas tout bête. Vous vous souvenez de notre méthodologie du « facile d'abord ». Voilà, on prend notre couleur, pipette, couleur d'avant-plan, pipette, couleur d'arrière-plan, copier-coller là-dedans, et OK, on regarde. Pour l'anecdote, et pour les techniciens de la salle, on voit que là, on a huit résultats et qu'il y en a 8 673 000 qui ont été testés. Amusant. Je passe sur les détails que vous pouvez copier-coller, vos couleurs dans différents formats, au format EGIME, au format EXA, au format couleur nommé. Bref, il y a tout ce qu'il faut pour que l'ergonomie soit rendue facile, sexy et sympa. Maintenant, on rentre dans un cran au-dessus. On va parler des tests automatiques. Donc là, on a vu un test, et là, on va en prendre plusieurs. Là, on va proposer un logiciel libre qui s'appelle Ascatasun. Son site, c'est ascatasun.org. On va faire 30 secondes d'historique pour savoir d'où vient ce logiciel. En fait, c'est un logiciel qui n'est pas tout neuf. En 2007, déjà, il existait. Ça fait 10 ans aujourd'hui. Il s'appelait Valaccess à l'époque. À un moment, il s'est appelé Tanagourou, du temps d'une société open-est. Et aujourd'hui, disons depuis 2014, il s'appelle Ascatasun. Pour l'anecdote, vous allez dire, pourquoi tant de changements ? Parce que ça, c'est la vie des boîtes et puis c'est la vie des projets aussi. Entre-temps, il y a une société qui a été créée. J'en étais le dirigeant. Et puis par la suite, la société a fermé. C'est aussi la vie des boîtes. La marque Tanagourou a été perdue. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le logiciel s'appelle Ascatasun. Ascatasun avec Sajiras, on va voir un peu combien elle mesure, quelles sont ses caractéristiques, pour dire trois mots sur le logiciel. La première des idées, c'est l'aspect fiabilité. Quand il s'agit de faire des tests automatiques en accessibilité, il est crucial que l'outil que vous allez utiliser ne dise pas de bêtises. C'est-à-dire qu'il ne vous dise pas juste alors que c'est faux, qu'il ne vous dise pas faux alors que c'est juste. Donc il faut être très, très carré dans les résultats qui vont être fournis. C'est ce que cherche à viser Ascatasun. Et c'est ce que, pour l'anecdote, le gouvernement, les services du Premier ministre anglais ont fait une étude des différents outils qui existent, libres ou pas libres d'ailleurs. Et Ascatasun sort premier de cette étude. On va dire ça aux développeurs. Deuxième point, l'automatisation. Ça, c'est un des points importants. L'idée, c'est que si on fait des tests automatiques, on va chercher à en faire un maximum. Donc on va chercher à gagner un maximum de temps, faire gagner un maximum de temps aux équipes techniques. Et là, clairement, les développeurs travaillent beaucoup sur le fait de dire tout ce que je peux automatiser, je vais faire en sorte de l'automatiser. Et puis tant qu'à automatiser, on se dit, si j'ai automatisé sur une page, je vais aussi automatiser sur plein de pages. Et donc Ascatasun a aussi son propre crawler pour parcourir votre site. Si votre site fait 3 000 pages ou il fait 30 000 pages, Ascatasun est capable de fonctionner dessus. Et enfin, dernier point, et non des moindres, on sort un petit peu de la technique. C'est l'aspect éthique du logiciel, dans le sens où Ascatasun se veut un logiciel libre, un véritable logiciel libre, où il n'y a pas de fonctionnalités qui sont cachées, il n'y a pas de dépôts de code source qui sont masqués ou qui pourraient être vendus par ailleurs. Toute la documentation est là. Bref, c'est transparent de A à Z. Une copie d'écran, bref, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je crois qu'il me reste 1 minute 30. Mais en gros, vous voyez, ça vous fait des graphiques, ça vous donne tout le détail que je n'ai pas mis ici. Bref, ce que disent les gens, c'est que c'est très pratique et ça cause tout de suite tant aux développeurs qu'aux chefs de projet. Quelques liens que vous retrouverez dans les slides, quelques chiffres où en gros, c'est téléchargé beaucoup, il y a beaucoup de documentation. Pour les adhérents à Dulact, sachez que vous avez droit au service Ascatasun qui vous est offert gratuitement. Donc, vous pouvez, en nous envoyant un petit mail, on vous crée votre compte, vous pouvez jouer avec votre Ascatasun, vous n'avez pas besoin d'installer, vous avez les liens pour venir jouer sur le forum, par exemple. Et enfin, dernière ressource, on a parlé des outils. Et là, si on se souvient du facile d'abord, on a commencé par les couleurs avec Contrast Finder, après, on est sur les tests automatiques. Et puis, l'étape suivante, ça va être de se dire, il va falloir que je me forme un petit peu. Et comment est-ce qu'on fait pour se former ? Là, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en évidence des ressources qu'on appelle les notices Access Web. C'est comme ça qu'on en parle. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que toutes ces notices se trouvent elles-mêmes sous les sens libres. À ma connaissance, ce sont les seuls supports de formation en accessibilité qui existent sous les sens libres. Et je le dis d'autant plus facilement que je n'ai absolument pas participé à ce projet. Je trouve que c'est des gens que je connais. Mais ce travail-là est reconnu comme étant de grande qualité. Et là, vous voyez ça, c'est une copie d'écran du site. Vous voyez que vous avez en fait quatre étapes qui, si on les lit bien, je vous épargne la lecture, reprennent en fait nos fameux trois acteurs qu'on avait identifiés tout à l'heure, à savoir les graphistes ici, la conception graphique, les gens qui sont les informaticiens, là et là, je ne rentre pas dans le détail, et enfin les rédacteurs qui sont là. L'intérêt de ces notices, c'est qu'elles vont vous donner des éléments méthodologiques pour vous former, ou vous globalement à l'accessibilité dans sa globalité, ou alors pour former les gens par métier, selon que je sois graphiste, selon que je sois journaliste, ou selon que je sois informaticien. Et ça, c'est d'une grande valeur. Et tout ça, je le rappelle, est sous les sens libres. Pour terminer, ce qu'on va retenir, trois points simples. Commencez par des choses faciles. Faites un test sur Contrast Finder, évaluez vos couleurs, regardez si ça passe, si ça ne passe pas, et puis si ça ne passe pas, vous aurez des propositions. Faites un coup de escatassoun, passez votre site dedans, vous allez voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, vous mettez ça dans les mains de quelqu'un qui est un petit peu technique, et il va être facile à corriger, facile à corriger, facile à corriger. Et puis après, formez-vous, utilisez les notices accès de web. Et à 10 secondes près, je suis dans le timing. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada